Prophétesse, chanteur de gospel, pape en enfer, sperme dans des préservatifs. Anne Mutoni. Bienvenue, bien-aimée. Je m'appelle Anne Mutoni. J'ai jeûné pendant trois jours et je suis tombée dans un profond sommeil, puis j'ai commencé à avoir des visions. J'ai vu deux anges vêtus de vêtements blancs lumineux. L'un d'eux était sur le côté gauche et l'autre était sur le côté droit. L'un d'eux m'a tenu la main et je me suis réveillé. L'un des anges a dit, je n'irai pas avec elle jusqu'à ce qu'elle revienne. Il attendra donc que je revienne. L'ange qui était avec moi me tenait la main et nous nous dirigeons maintenant vers l'enfer. L'ange m'a dit, je veux te montrer une prophétesse en enfer que tu as connue de son vivant. Cette prophétesse était de Dieu et elle était douée pour prophétiser et faire beaucoup d'autres choses pour Dieu. J'avais tellement peur que je ne demandais même pas à l'ange du Seigneur pourquoi cette femme était là. Maintenant, l'ange du Seigneur qui avec moi a parlé à cette prophétesse en enfer, dis-lui pourquoi tu es en enfer. La femme répondit, je suis en enfer parce que j'étais une hypocrite. Je retenais de l'amertume et des rancunes dans mon cœur contre de nombreuses personnes dans mon cœur. Puis l'ange le Seigneur m'a amené voir un autre pasteur que je connaissais dans ce monde. Quand il était dans le monde, il faisait le travail que Dieu lui confiait mais il ne l'a pas fait pour entrer dans le royaume de Dieu ou le ciel parce qu'il était en enfer. J'ai demandé à l'ange du Seigneur pourquoi est-il ici. Et quand il était dans le monde, il servait Dieu et faisait une grande œuvre de Dieu. C'était un homme qui était connu par son engagement envers le Seigneur. J'ai demandé à cet ange pourquoi est-il là. L'ange dit, ce pasteur servait le Seigneur et il faisait l'œuvre de Dieu, mais ce pasteur volait la dîme de Dieu. Malachie 3 sur 8 Un homme volera-t-il Dieu ? Pourtant tu m'as volé. Mais vous dites, en quoi vous avons-nous volé ? Dans les dîmes et les offrandes. Alors l'ange du Seigneur m'a dit, maintenant, viens, je vais te montrer un chanteur qui est très populaire dans ton pays, le Kenya. J'ai été très choquée quand j'ai vu ce chanteur dans elle. Ce chanteur était très talentueux. Ses chants d'adoration ont touché beaucoup de gens mais cette chanteuse n'est pas entrée au paradis. Elle était en enfer et elle était tourmentée. Quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait des choses cosmétiques comme des maquillages, des ornements, des boucles d'oreilles, des bracelets et toutes les choses que les femmes portaient. En tant que musicienne, elle était très populaire. Elle était très célèbre, et son nom est Angela Chibalonza. La populaire compositrice et chanteuse de gospel congolaise Angela Chibalonza était célèbre pour sa voix dynamique. Simplement connue sous le nom de Chibalonza, l'artiste est un nom connu au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Une partie de son attrait généralisé était sa capacité à chanter dans plusieurs langues, dont le Kiswahili, le Lingala, le Ruganda et le français. Elle est morte dans un accident de voiture en 2007. J'étais très choquée de la voir et j'avais peur de demander à l'ange du Seigneur. Alors l'ange du Seigneur a demandé à Angela Chibalonza, voudriez-vous dire à Anne Mutoni pourquoi vous êtes ici ? Angela a répondu, si j'avais su quand j'étais en train de mourir et si j'avais enlevé ses attaches, tous ses faux ongles et ses maquillages, je ne serais pas là mais maintenant je suis ici à cause de ses maquillages. Ces choses que les femmes portaient aujourd'hui étaient des signes et des symboles du diable. Angela a déclaré, si j'avais su la vérité, je n'aurais pas blanchi la peau et changé la couleur de ma peau pour ressembler à une femme blanche. Je n'aurais pas ajouté d'ornements, de boucles d'oreilles et ce genre de maquillage que beaucoup de femmes ont. Maintenant, Angela suppliait l'ange du Seigneur de lui donner du temps pour qu'elle puisse revenir dans ce monde pour se repentir, mais l'ange du Seigneur répondit, le temps est déjà révolu. Angela Chibalonza brûlait déjà dans le feu, et je pouvais sentir l'intensité de ce feu. Le feu était si chaud qu'il a changé son visage et son visage était noir. L'ange du Seigneur me dit alors, allons visiter le ciel. Je veux te montrer autre chose. Quand nous y sommes allés, j'ai vu trois groupes d'enfants au paradis. Le premier groupe étaient les enfants qui sont avortés dans ce monde. L'ange du Seigneur lui a également montré les préservatifs qui contiennent des enfants. L'ange du Seigneur lui a posé une question, pourriez-vous me dire la différence entre ces préservatifs et ces enfants avortés ? J'ai dit, il y a une grande différence entre les enfants avortés et les préservatifs. L'ange du Seigneur a dit, tu as tort. Il n'y a aucune différence entre ces enfants avortés et ces préservatifs que vous voyez avec les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes dans ces préservatifs et ces enfants avortés sont tous les mêmes. L'ange du Seigneur a dit, quand leur mère mourront, ces deux enfants qui sont avortés et ceux qui sont stockés dans les préservatifs accompagneront leur mère au jugement. Mais parmi ces enfants, l'ange du Seigneur m'a montré un enfant. L'ange dit, tu vois cet enfant parmi ces enfants, sa mère est encore vivante quand je t'ai enlevée de la terre. Elle a avorté cet enfant sur terre et cet enfant est mort. Maintenant cet enfant est ici dans cet endroit. La mère ne s'est pas repentie d'avoir commis cet avortement. L'ange a dit, si cette femme ne se repentait pas, au moment du jugement, elle rencontrerait son enfant au ciel et elle serait jugée et mise en enfer parce qu'elle ne s'est jamais repentie même si elle est chrétienne. Et l'ange du Seigneur m'a emmené au deuxième groupe, on m'a montré d'autres enfants dont les parents les ont conçus dans le péché. L'ange a dit, Dieu ne reconnaît pas ces enfants parce qu'ils sont nés dans le péché. Oser deux sur quatre et je n'aurai pas pitié de ces enfants. Car ce sont des enfants de fornication. On m'a dit que le jour du jugement, ces enfants nés dans le péché accuseront leurs parents. Et puis j'ai été emmené dans un autre groupe et les enfants là-bas sont très propres et avaient des vêtements blancs. On m'a dit que ces enfants étaient très purs dans leur cœur. Ils attendent le temps du jugement mais ils sont déjà entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont au paradis. Le deuxième groupe d'enfants conçus dans le péché est en enfer. L'ange a dit, parce que le temps est court et que le temps est fini, je voudrais vous dire que Dieu ne reconnaît pas à quel point vous êtes grand. Dieu ne regarde pas combien d'argent vous avez dans ce monde. Toutes ces choses sont notées devant le Seigneur. L'ange m'a posé une question, aimeriez-vous connaître un ministre ou un politicien qui a fini en enfer ? Oui. Vous souvenez-vous d'un ministre au Kenya qui est mort dans un accident d'avion ? Puis je me suis rappelé qu'un ministre était mort dans un accident d'avion. L'ange a dit, ce ministre n'a pas réussi à entrer au ciel. Il est déjà en enfer. L'ange a dit, son argent et sa grandeur ne l'ont pas fait entrer au ciel. Et l'ange du Seigneur dit, ne sois pas choqué et n'aie pas peur à cause de la grandeur des hommes et de leur richesse. L'ange du Seigneur a continué à dire, maintenant, il y a aussi une autre personne qui est en enfer, c'était un pape qui faisait adorer des idoles. On ne m'a pas montré quel pape. L'ange du Seigneur a dit avec beaucoup de colère, ce pape conduisait de nombreuses personnes à adorer des idoles et des statues et conduisait de nombreuses personnes en enfer. Le pape n'a pas réussi à entrer au paradis et le pape est maintenant en enfer. L'ange a dit, même ces catholiques, écoutez-moi. Ceux qui suivent maintenant les doctrines du pape et adorent des idoles, des statues et des images dans l'église, s'ils ne se repentent pas, ils vont aussi en enfer. L'ange du Seigneur a dit, maintenant, je vais vous emmener d'un autre côté dans le ciel. L'ange du Seigneur m'a demandé, y a-t-il quelqu'un dont tu te souviens que tu aimerais rencontrer au paradis ? J'ai dit, je ne sais pas si celui-là est entré au ciel. Mais je suis allé avec l'ange du Seigneur et je me suis tenu à la porte du ciel. À cette porte, j'ai vu deux anges. Un ange était du côté droit et un autre ange était du côté gauche. Celui qui était de ce côté gauche avait quatre ailes. L'ange avec qui je marsais m'a remis à l'ange qui était à gauche ou à droite pour me tenir la main. Quand nous allions à cette porte, j'ai trouvé les grandes portes du ciel. Les portes étaient en or brillant et les murs attachés aux portes étaient également en or. L'ange du Seigneur qui était avec moi est entré par cette porte et a amené au ciel un saint qui a vaincu et est entré au ciel. L'ange a dit, il y a des gens qui sont au paradis. Et il y a des gens qui sont aussi en enfer. La femme qui a été amenée par l'ange comme témoin qui avait vaincu. Elle était pleine de joie, pleine de la présence de Dieu, pleine de joie, pleine de bonheur. Cette femme m'a parlé et m'a dit qu'elle avait vaincu et qu'elle était au paradis. Et il y a des fruits, les fruits de la vie qu'elle savoure. Et elle m'a dit que toi aussi tu fais des efforts pour entrer dans le royaume des cieux. Cette femme est retournée là où elle était au ciel. Je n'étais pas autorisée à entrer au paradis mais je me tenais aux portes. Pendant que je parlais à cette femme, je pouvais voir le ciel et qu'il était préparé. J'ai vu qu'au ciel, il y a des sièges qui sont arrangés au ciel. Il y a des sièges avec des rubans blancs ou des vêtements blancs dessus. Cette femme lui a répondu et lui a dit que ces sièges sont pour ceux qui sont attendus au ciel pour entrer au ciel, qui sont préparés par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai posé la question à l'ange pourquoi ne me permets-tu pas d'entrer au paradis. L'ange répondit, quand tu restes dans la sainteté, quand tu vis dans la sainteté, tu peux entrer ici, mais ton temps n'est pas venu pour toi d'entrer donc on ne peut pas te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'entrer dans paradis. Et alors l'ange lui a de nouveau tenu la main, et ils sont partis. L'ange du Seigneur m'a dit, quand tu vivras une vie sainte maintenant, je reviendrai et je te montrerai une autre partie du ciel. L'ange du Seigneur a dit, vois-tu cette grande table avec différents types de fruits ? L'ange du Seigneur a dit, je voudrais que vous alliez avec vous et que vous dîniez là-bas à cette table. Et nous mangerons des fruits. Quand je me suis assis avec l'ange à cette table, la table était pleine de différents fruits. Je ne pouvais reconnaître que le pamplemousse. Et l'ange du Seigneur m'a invité à manger trois types de fruits. Lorsque j'ai mangé le premier type de fruits, l'ange du Seigneur a demandé, voudriez-vous savoir quel type de fruits vous avez mangé ? J'ai répondu, oui, je voudrais savoir. L'ange a dit, le premier fruit que vous avez mangé est le fruit de l'amour. Puis j'ai mangé le deuxième fruit et l'ange a dit, c'est le fruit de la patience. Et puis j'ai mangé un autre fruit et l'ange a dit, ce fruit est un fruit d'enlever l'hypocrisie. Lorsque vous mangez ce fruit, si vous avez de l'hypocrisie en vous, si vous n'avez pas de pureté en vous, vous enlevez cette hypocrisie en vous de sorte que le fruit était d'enlever l'hypocrisie. Quand je suis revenu, j'ai vu le deuxième ange qui est resté derrière pour s'occuper de mon corps. Le travail de cet ange qui m'a emmené en voyage était d'emmener les gens pour leur montrer le ciel et l'enfer afin qu'ils témoignent à travers leur témoignage. L'ange m'a dit, maintenant, tu es devenu un témoin. Et maintenant, vous pouvez aller dire aux gens sur terre qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer.